Toujours dans l'actualité concernant les élections législatives 2022, Ben Ombokiyaka exclut toute idée de cohabitation. Dans un nouveau point de presse nocturne, la tête de liste nationale, Mimitore, qui a dû retirer les départements de Goudampe et l'Afrique du Nord de son décompte de la veille nuit du dimanche à lundi, a opéré un repris stratégique de sa communication. Nous sommes confiants de notre victoire, nous récusons toute possibilité de cohabitation déclarée par une certaine opposition. Nous tenons à rassurer nos militants que nous restons majoritaires à l'issue de ce scrutin, malgré, il faut le reconnaître, une avancée de l'opposition, affirme-t-elle. Le mot est lâché, l'avancée significative de l'opposition et pour la première fois reconnue par la coalition au pouvoir. Ben Ombokiyaka, qui s'était retrouvé avec les 125 députés en 2017, avec un pourcentage au niveau national de seulement 49,2% avaient beaucoup plus profité de ses victoires dans plusieurs départements qui ne sont désormais plus sous son contrôle. En guise de comparaison, la différence est frappante. En 2017, la coalition au pouvoir avait remporté 95 députés au scrutin majoritaire et 30 députés au scrutin proportionnel, soit un gap de 38 députés sur les résultats provisoires affichés, se confirme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !